Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 18 septembre 2029 Pile hors du Québec, j'espère que vous allez bien même, si ça va vraiment, vraiment, vraiment mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal, l'économie est en effondrement total mais c'est rien comparativement à tout ce qu'on va voir s'effondrer, tous les changements qu'on va nous apporter, tous ceux qui ne sont pas prêts à faire face à ça auront beaucoup, beaucoup de difficultés à s'en sortir. Pendant ce temps-là, on est dans une situation incontrôlée face à la pandémie, on est rendu le 18 septembre et là, la montée des cas en France, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, c'est un bordel total et même ici au Québec, inquiète tout le monde, on s'en va probablement vers des fermetures partielles ou totales. On a vu Israël qui a décidé d'aller avec une fermeture totale de l'économie cette semaine et on fait face à une situation particulière aussi, on a un groupe de gens dans le monde mais surtout dans certains pays en particulier, ici, un peu en France, aux États-Unis, un groupe de gens qui pensent que toute cette histoire-là, c'est fake, que le virus est fake. Tu peux penser ça, tu peux continuer à penser ça, puis à essayer de faire rouler ta machine, à don ta machine, à faire rentrer de l'argent, de don par tes abonnés, puis à faire grossir ton nombre d'abonnés en racontant n'importe quoi. Mais là, on est rendu le 18 septembre. L'été n'a pas fait disparaître le virus. Le printemps n'a pas fait disparaître le virus. On a vu le virus continuer à faire des morts. On est rendu à 30 millions de gens infectés dans le monde. Tu peux penser que tout ça, c'est fake. Mais toutes les conséquences qu'on est tous en train de vivre à cause de ça, bien, ça, c'est pas fake. Ça, c'est pas fake. Le fait que le gouvernement nous impose des lockdowns, des fermetures de ceci, fermeture de cela, distanciation ceci, distanciation cela, masque ceci, masque cela. Un autre lockdown, un autre confinement, des centaines de millions d'emplois perdus, ça, c'est pas fake. Donc, tu peux vivre, puis continuer à faire vivre ta machine à sous, comme dans un casino, avec des naïfs qui viennent mettre des sous dans la machine à sous, en pensant qu'ils vont avoir des trois cerises, puis qu'ils vont gagner le jackpot. Tu peux faire ça avec tes chaînes, pseudo-alternatives. Mais c'est parce que les gens qui écoutent ça, je sais pas dans quel univers ils vivent, mais on est le 18 septembre. On parle de tout refermer. Les écoles, la plupart des gens sont en ligne, les étudiants. Les écoles sont pas ouvertes dans plusieurs pays, à certains niveaux, les niveaux plus élevés. On parle de refermer. Déjà, nous autres, on nous a préparés, ici au Québec, avec les plus jeunes, à se préparer pour l'école en ligne, parce qu'on parle de plus en plus de refermer. Plusieurs régions du Québec sont en code orange, maintenant. On parle de fermer les bars, les casinos. Les restaurants seraient probablement les prochains. On est le 18 septembre. Ça a commencé en décembre dernier, ça. Puis t'as encore du monde qui essaie de faire à croire, puis propage l'idée que tout ça, c'est fake. Là, centre de la planète, on est coincé dans une situation vraiment, vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Puis là, on vient de, je pense, on a dépassé l'importance et la grandeur de ce qu'on vit en ce moment, si on compare à la grippe espagnole de 1918, je pense. Donc, tu peux penser que tout ça, c'est fake. Les 200 000 morts aux États-Unis, le million de morts dans le monde, tout ça, c'est fake. En disant qu'on te donne raison, le conspirationniste, c'est tout fake. Les statistiques, c'est fake. Le virus, c'est fake. Toutes les morts, c'est fake. Tous les employés des soins de santé dans le monde entier sont tous dans le cou. Ils ont tous menti. Les images que t'as vues dans le monde entier, c'est tout organisé. C'est tout monté en studio hollywoodien. C'est tout fake. Les médecins du monde entier ont tous été dans le cou. Ils racontent n'importe quoi, c'est tout fake. Mais, c'est parce que, dans le monde dans lequel tu vis, c'est pas fake, ça. Les masques que t'es obligé de porter partout quand tu veux rentrer quelque part, c'est pas fake. Le petit gel que t'es obligé de te mettre à toutes les deux minutes, ça, c'est pas fake. T'es dedans, là. De quoi tu parles? Dans quel... Ça te donne quoi, tu disais que le virus est fake quand tout ce qui t'entoure, ce qui entoure la planète, toutes les restrictions, tout ce dont l'humain doit se soumettre? Ça, c'est quoi? Tu le vois pas, ça. T'es pas là. Tu vis ailleurs. Ça, c'est pas fake. Les centaines de millions d'emplois perdus, c'est pas fake. Les dizaines de millions d'entreprises à travers le monde qui ont fait faillite, c'est pas fake, ça, là. Le 500 $ que tu recevais du gouvernement fédéral, c'était pas fake, ça, là. Il était là, tu te recevais. Donc, je me demande à quoi ça sert, puis à quoi servent ces gens-là, si ce n'est que d'aider au prochain reconfinement, parce que les gens, il y a une certaine... Puis le gouvernement utilise ça, hein, les gens qui se contraignent pas à respecter les ordonnances gouvernementales, comme le port du masque et tout ça, les gens, le gouvernement voit ça, puis ça lui donne un bon motif pour reconfiner graciosité des gens qui pensent que ça, c'est fake. Mais tout le reste, c'est fake, ça aussi. Le 500 $ que tu as reçu du gouvernement fédéral, ah, ça, c'est fake. Sûrement, c'est fake, ça n'a pas existé. À chaque fois que tu veux rentrer dans un commerce, un établissement, il faut que tu aies un masque. Ah, ça, ça doit être fake. Ça n'existe pas, c'est pas là, là. C'est juste une illusion que vous avez. C'est fake. Le gel que tu dois mettre à toutes les fois que tu te touches ou que tu te grattes la tête ou que tu veux rentrer quelque part, ça, c'est fake. Le fait que ça soit 24 heures sur 24 sur tous les réseaux, de toutes les télévisions du monde entier, ça, c'est fake aussi. Le fait que des centaines de millions d'humains ont perdu leur job, ça, c'est fake. Le fait que tu n'as plus d'avions dans le ciel, c'est fake. Que les hôtels sont vides, c'est fake. Tout ça, c'est fake. Wow. Je peux dire une chose, on est dans une époque vraiment, vraiment troublante. Vraiment troublante, puis j'ai hâte qu'on passe à autre chose, qu'on retrouve un petit peu d'intelligence. Je ne sais pas s'il y en reste. Là, je m'en vais à la recherche de l'intelligence. Est-ce qu'il y en reste? Reste-t-il de l'intelligence? Je ne sais pas. Je reviens. Avec, justement, le compte rendu. En France, ça ne va pas bien. 50 morts hier. Des milliers d'infectés. L'Angleterre, on parle de refermer tout. L'espace, c'est un vrai chaos. Les États-Unis, on n'en parle même pas. Le plan du président américain, Donald Trump, c'est « herd immunity » et non pas « herd mentality », qu'il n'était pas capable de prononcer. C'est-à-dire qu'on veut une immunité communautaire, collective. On laisse tout le monde s'infecter, c'est comme ça qu'on va se sortir de la crise. 5-6 millions de morts. Ça, c'est le plan de Donald Trump. On laisse aller. Virus, pas virus, ça va disparaître un jour. Waouh, je vous en reviens.